Bonjour à tous, je fais très vite pour donner juste un petit aperçu parce que je n'ai pas très le temps. Vous avez pu voir peut-être que j'ai déjà fait un petit exposé sur les quatre accords Toltec et les quatre éléments qui est intéressant pour tout le monde parce qu'il permet de comprendre comment gérer sa psychologie. Actuellement, c'est très important de bien gérer sa psychologie parce que les tensions, les ressentiments, les forces négatives sont assez boostées par tout ce qui se passe. Donc voilà, ça va être court. Je vais juste regarder ce qui se passe. La nouvelle lune a lieu demain, le 1er février 2022 à 6h46 du matin. Donc c'est un peu tôt. Je vous rappelle que pour les pleines lunes, l'heure n'est pas très importante. Mais pour les nouvelles lunes, c'est très important, si possible, de faire une petite méditation au moment même de la nouvelle lune parce que cette méditation va agir sur un mois entier pendant toute la lunaison jusqu'à la lunaison suivante, jusqu'au début mars. Donc n'hésitez pas à faire une petite méditation entre 6h30 et 6h50, on va dire, plus si vous voulez évidemment, mais au minimum, c'est un bon minimum pour pouvoir être suffisamment énergétisé pour au moment même du passage pouvoir envoyer une bonne énergie pour vos propres projets ou pour toute la planète, pour tous les humains, pour vos proches, etc. Voilà pour l'aspect technique de transformation du monde. Alors il n'y a pas que cette technique-là pour transformer le monde, évidemment, on va en parler un petit peu, parce que c'est une nouvelle lune qui a lieu sur le 12,5 verso, conjoint exactement à Saturne. Donc c'est le moment de solidifier, de structurer les choses en profondeur en comprenant le signe du verso qui est un signe qui cherche les invariants, qui cherche à comprendre ce qui ne varie pas pendant l'histoire, pendant l'évolution, ce qui reste les aspects les plus pérennes à travers tous les changements d'apparence, les contradictions d'apparence qui agitent le monde humain. Donc c'est une forme de, le verso, quand Saturne est dedans comme ça, il invite à une recherche de la sagesse, de ce qui est éternel, de ce qui dure toujours, et qui ne va pas s'évanouir, donc tout ce qui est du domaine du vrai, du réel, et non de l'illusoire ou de l'imaginaire. Voilà un petit peu ce qui va, donc c'est un moi très fort pour ça, l'ascendant avec Capricorne, donc c'est Saturne qui est dominant, et Saturne est conjoint au soleil et la lune, donc Saturne est aussi dominant comme ça, et Saturne est en domicile en verso, donc c'est un moi saturnien. Bon, évidemment, ça fait faire la gueule à pas mal de monde, parce que Saturne c'est pas une planète très drôle, une planète qui exige de nous de prendre totalement responsabilité de ce qui nous arrive, que ce soit individuellement ou collectivement, je dis souvent, dans les processus thérapeutiques, je dis souvent prendre responsabilité à 100%, c'est très important, c'est-à-dire que c'est ce qui va permettre d'animer une force en nous qu'on appelle l'intention, que les chamanes Toltec appelaient l'intention. Si on anime cette intention seulement en surface ou par le mental, par la volonté, par le mental ou par le désir de bien faire, que ce soit, ça ne marche pas, ce n'est pas suffisant. L'intention c'est quelque chose qui doit être à 100%, c'est-à-dire qu'on focalise, qu'on se concentre l'énergie comme un rayon laser sur le but poursuivi. Donc c'est très important pour cette méditation ce matin, enfin demain matin, et c'est très important aussi pour tout le mois. Il va falloir focaliser l'attention sur les vérités, les directions collectives, puisque le verso c'est un signe du collectif aussi, de la société, qui en vale vraiment la peine. Alors évidemment, c'est un carré à Uranus en taureau au fond du ciel, qui montre que pour la dernière fois, le fameux carré Saturn Uranus qui est animé toute l'année 2021, cet excès de tension entre le réalisme politique d'un côté, et puis les excès du politique de l'autre, c'est-à-dire les révoltes, ou au contraire les excès d'autoritarisme, tout ça va avoir son dernier avatar, son dernier moment d'expression, en plein ce mois-ci encore. Après, Saturne avancera suffisamment pour que le carré à Uranus ne soit plus exact. Donc je vous rappelle, Saturne, le carré à Uranus, je l'ai déjà dit souvent, il y a un rapport très fort avec Poutine d'ailleurs, il y a un rapport à tout ce qui est le renouveau, avec les crises de renouveau, et en particulier, qu'est-ce qui est ancien dans la manière dont on fait de la politique, puisque c'est un aspect très politique, on ne peut pas échapper aux politiques, on l'a bien vu cette année, avec les carrés Saturne à Uranus. Le politique prend la main carrément sur le quotidien, sur carrément le corps des gens, la santé des gens, en imposant un autoritarisme qui prétend être sanitaire, scientifique, mais qui en fait ne permet pas le débat, Saturne à Uranus ne permet pas le débat. C'est pour ça que c'est un aspect aussi qui caractérise la Russie poutinienne, ou toutes les dictatures quelles que soient, qui ont eu le vent en poupe, on l'a bien vu, cette année. Tout ce qui est dictatorial, ou dictature carrément, a monté très fort. C'est un aspect qui préside aux tensions extrêmes, aux exacerbations des tensions, au point que le ressentiment grimpe collectivement, et tout le monde se met à désirer des solutions très radicales, très extrêmes, très violentes, que ce soit du côté des opposants, comme du côté évidemment de ceux qui sont installés au pouvoir. On l'a très bien vu aussi. Voilà, donc c'est le dernier mois où va se manifester cette énergie-là, c'est donc à regarder de près. Alors surtout qu'Uranus en taureau, je l'avais déjà expliqué, représente aussi d'un côté le côté Uranus en chute en taureau, c'est sa moins bonne position. On se rappelle que la dernière fois qu'il a été là, c'était toutes les tristes, les sombres années de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce n'est pas un aspect très cool pour l'humanité en général. Uranus est mal à l'aise en taureau, parce que le taureau c'est un signe de conservatisme, c'est un peu plan-plan, ça essaye d'être fertile et calme, alors qu'Uranus est un excité du ciboulot, c'est quelque chose qui veut changer, c'est la révolte, c'est le changement. Donc quand il est en taureau, le mélange de le conservatisme taureau avec l'excitation uranienne crée souvent des espèces de montées réactionnaires plutôt qu'évolutives. Uranus est très évolutif, normalement très progressiste, mais ça peut être des montées au contraire réactionnaires, des montées du fascisme par exemple. Le fascisme n'est pas une politique intelligente, c'est une politique réactive, c'est quelque chose qui consiste à réagir violemment, on en a marre, on ne veut plus de ça, et on est prêt à renverser la table violemment, y compris si, comment dire, même si ce renversement de table ne va apporter que du chaos et de la violence, on préfère choisir ça plutôt que de discuter ou d'essayer d'envisager les problèmes sereinement et profondément. Voilà un petit peu le problème. Donc on voit un conflit apparaître entre le pouvoir d'un côté, cette conjonction Saturne-Soleil, la représentation du pouvoir et ses structures, l'état de droit soi-disant, Emmanuel Macron disait que la violence ne se justifie pas dans un état de droit, mais il se trouve que de par son action, il enlève en grande partie l'état de droit, en modifiant la constitution, en modifiant les droits des humains, tout ça pour vendre un certain vaccin, qui démontre de plus en plus une forme d'inefficacité indéniable. Bref, et puis même s'il est quand même efficace, bon pour les cas difficiles, pour les cas rares, pour les cas où il y a vraiment un danger de mort et tout ça, il n'empêche que l'obligation de le généraliser à tout le monde, y compris à ceux qui se soignent différemment, qui ont une connaissance profonde de comment se soignent différemment, l'interdiction aux médecins de prescrire, enfin tout ça c'est un retour en arrière très profond qui nous ramène aux sombres heures du moment où a été créé, comme par hasard, l'Ordre des médecins, c'est-à-dire, je ne sais plus la date, mais c'est quelque chose comme 1941-1942, c'est-à-dire sous Pétain. Donc on retrouve ce, on reboucle avec un dernier reste de l'occupation, qu'on a oublié d'enlever, on se demande pourquoi, qui est cet Ordre des médecins, qui empêche complètement les médecins de s'exprimer normalement, ce qui fait que ceux qui sont dans le sens de la ligne du parti, peuvent même prescrire à la radio nationale, alors que d'autres qui ne sont pas dans la ligne du parti vont être carrément interdits, voire congédiés, menacés, procès, enfin on a vu comment Raoult a été traité aussi, alors que c'est un grand épidémiologiste, bon, l'autre aussi, comment il s'appelle ? Ça y est, je ne me rappelle plus, je vous ai donné les liens, le lien, c'est un directeur de recherche au CNRS, Sabatier, voilà. Et donc, c'est des très grands médecins, très très compétents, et on voit qu'effectivement, ils n'ont pratiquement plus le droit à la parole, ce qu'on n'appelle pas être un débat démocratique, certainement pas. Donc on voit très bien que ce carré fonctionne à fond, et évidemment, il est même utilisé pour les élections, c'est le grand sujet maintenant, les élections, les élections, qui deviennent de plus en plus un piège à cons, puisqu'en fait, dans cette tension pour les élections, on voit très bien que d'un côté, il y a des excités qui sont plus ou moins manipulés, justement, par la Russie putonienne, via Russatoudé, via des hackers qui sont payés pour faire semblant d'être sans quand ils ne sont qu'un seul, et qui envahissent ce qu'on appelle la fachosphère, qui créent même la fachosphère, parce que sinon, il n'y aurait pas assez de monde facho pour qu'il y ait autant de débats. Et cette fachosphère fait monter des olibrius, comme Zemmour, etc. Mais gardons-nous de comprendre la situation comme étant halte à l'extrême droite, comme on nous l'a fait le coup déjà en 2017, ou comme Mitterrand le faisait le coup déjà plusieurs fois. Il ne s'agit pas simplement de ça. La montée du fascisme se fait quand le moment vient de ces aspects-là, qui sont des aspects où le fascisme, en tant que maladie paranoïaque de l'esprit humain, qui se décalcomanie, qui se projette dans l'espace collectif, quand l'esprit humain est plein de ressentiments, en fait, lisez « Psychologie de masse du fascisme » de Willem Raich, ou écoute « Petit homme » qui n'est plus court à lire et qui est plus simple à comprendre, un peu caricatural, mais très simple à comprendre. On peut comprendre qu'en fait, ce sont les psychismes non résolus de l'être humain qui, face à des pressions sociales extrêmement puissantes, avec la peur que ça crée, créent des explosions, pour dire, paranoïaques, qui vont entraîner de la violence, du délire, de l'imaginaire négatif, et donc encore plus de délire, encore plus d'imaginaire négatif, et ça fait une espèce de boule de neige dangereuse, enfin de boule de merde, je devrais dire, d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est à savoir, c'est l'ambiance, et il faut donc savoir que l'ennemi n'est pas simplement le fascisme déclaré, d'un Z qui veut dire Zorro, Zemmour, ou Marine Le Pen, tout ça, qui du coup paraît presque, comment dire, démocratico-compatible, à force que l'autre en rajoute 3 tonnes, mais c'est pareil, c'est l'extrême droite, reste l'extrême droite, et je rappelle qu'Uranus avait la même position que celle qu'il a actuellement, dans les années 38-39, dont nous nous rappelons de ce qui montait comme esprit à cette époque-là, dans toute l'Europe. Donc, attention à ça, quand cet esprit monte, il ne caractérise pas simplement ceux qui se déclarent en tant que tels, mais il caractérise aussi les autres, qui vont devenir dogmatiques, y compris ceux qui sont au pouvoir. un état comme celui du macronisme, où par exemple, j'ai déjà dit, les EHS sont déportés malgré eux, alors qu'ils ont simplement le tort d'avoir une allergie à des zones sous prétexte d'équiper toute la France, sans aucune exception, sans aucune zone de campagne, même les forêts doivent être équipées de ces antennes, et donc, on les condamne à mort, même processus que pendant la Deuxième Guerre mondiale, où des gens sont condamnés à mort, alors qu'ils sont totalement innocents. On peut comprendre, bien que je sois résolument contre, que la peine de mort soit appliquée à des criminels, ou dans certains pays, à des gens qui commettent des actes irréparables et extrêmement choquants. On sait que la peine de mort ne résout rien du tout, mais là, il s'agit de peine de mort appliquée à des gens que simplement parce qu'ils sont malades. Donc, on n'a jamais vu ça depuis très longtemps. que M. Macron soit un rempart contre le fascisme, permettez-moi d'en douter très fortement. C'est au contraire quelqu'un qui installe dans la structure même de l'État un fascisme doux, un fascisme obsécueux, un fascisme hypocrite, qui est peut-être pire que quelques fois que le fascisme affirmé. Enfin, ça, on n'en sait rien parce qu'à partir du moment où c'est du fascisme, dans tous les cas, c'est dangereux pour la démocratie. Donc, rappelons-nous de ne pas confondre l'étiquette avec ce qu'il y a dans la bouteille et qu'il y a beaucoup de bouteilles en ce moment qui contiennent du fascisme et qui n'en ont pas forcément l'étiquette. Voilà, c'est ce que je voulais dire d'important. Alors, pour ça, il faut réfléchir. Cette façon qu'Apréter nous invite à fortement réfléchir parce que si on veut lire cet aspect sous une forme plus évolutive, recherche d'une révolte bien sûr avec le carré Uranus mais qui soit réfléchie, qui permette de faire mourir les faux discours, les faux problèmes comme le grand remplacement, toute cette mythologie qu'on nous impose comme seul débat en France. C'est complètement dingue. Alors que le vrai débat, carré Uranus en taureau, le taureau, c'est quoi ? C'est la nature mais c'est aussi la conservation du corps. Quels sont les vrais moyens de garder la santé du corps ? Quels sont les vrais moyens de garder la santé de l'agriculture ? C'est le taureau aussi. Quels sont les vrais moyens de garder la santé de la planète ? C'est-à-dire le changement climatique. Or tout ça passe presque en second alors qu'actuellement tout gamin qui a moins de 15 ans va souffrir énormément si on ne fait pas quelque chose maintenant. Et c'est le grand sujet actuel. Or, on nous parle de grand remplacement. Mais ce qui va être grand remplacé c'est carrément toute l'humanité si on ne fait rien sur ça. Donc l'écologie qui devrait être le premier numéro un est complètement reléguée en second peut-être à cause de certains écologistes eux-mêmes qui ne comprennent pas que le gouvernement écologique est un gouvernement décentralisé, un gouvernement par définition non néolibéral mais pas plus non plus étatisé comme dans les gouvernements socialistes ou communistes ou ça. Le gouvernement écologique n'a jamais été expérimenté nulle part et il serait temps que les écologistes défendent ce type de gouvernement qu'est-ce gouvernement sinon si on applique l'écologie qu'on le mélange avec le néolibéralisme ça donnera de l'éco-fascisme parce que le néolibéralisme est en train d'aller vers le fascisme actuellement. Donc il n'y aura pas de différence. Tant qu'on concerne le néolibéralisme comme base de la société on a un fascisme latent et le modèle idéal va rester la Chine en tant que modèle absolument autoritaire et avec des entreprises et la croissance à fond la caisse. Et ça, ça nous mène droit dans le mur ça nous mène on n'a qu'une seule planète une croissance infinie dans un monde fini avec des ressources finies mène tout droit vers la destruction totale de notre biosphère en tant que race humaine. Voilà. Donc ça si ça c'est pas le grand remplacement je vois pas trop bien de quoi ils parlent ces gens qui parlent de grand remplacement. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour un peu sonner alors il y a des gens qui vont dire la même chose que moi ce mois-ci puisque Mars, Vénus sont à l'ascendant Capricorne et sont Trigona Uranus donc il va y avoir ce relan de violence de réveil peut-être XR Extinction Rebellion peut-être des groupes comme Greenpeace vont un peu secouer cocotier pour dire oh oh quand est-ce qu'on crée un vrai débat sur les vrais sujets mais il peut y avoir aussi avec ce Trigone évidemment une montée en violence de certaines personnes qui se sentent non reconnues non entendues en particulier ceux qui perdent leur emploi simplement parce qu'ils ne veulent pas introduire dans leur corps un OGM peut-être parce qu'ils sont mieux renseignés que ceux qui que ceux qui prétendent savoir ce qu'ils leur injectent alors qu'ils ne se sont pas non plus renseignés vraiment donc c'est très compliqué cette question moi je me positionne très peu là-dessus parce que mais je sais suffisamment de choses sur la médecine l'EHS ayant pour racine des vaccinations qui se sont mal passées je ne dis pas que je suis contre la vaccination il ne faut surtout pas dire ça actuellement oh mon Dieu mon Dieu j'ai failli le dire mais disons que dans mon corps j'ai vécu deux vaccinations qui ont mal tourné il se trouve que c'est une personne pour les enfants indigos dont je fais partie des indigos ont une hypersensibilité aux produits chimiques en particulier et que comme c'est un cocktail ça ne contient pas simplement ce qui va vous permettre d'affaiblir le virus mais ça contient aussi des tas de produits rajoutés qui en général pour certaines personnes ne conviennent absolument pas donc c'est marrant on ne parle pas de tous ces accidents vaccinatoires qui ont eu lieu avant même ce vaccin qui n'en est pas un qui est une espèce d'ARN messager donc plutôt un OGM et donc on ne parle pas de tous les accidents vaccinatoires qui sont largement sous-estimés dans tous les domaines bon voilà c'est comme ça donc l'histoire de la médecine qui impose une espèce de dogmatisme d'inquisition scientiste c'est pas la science je le répète toujours ce n'est pas la science c'est l'inquisition scientiste c'est une secte scientiste qui est derrière tout ça qui n'a rien à voir avec la vraie science qui elle repose sur des faits repose sur des études et repose sur la confrontation entre des théories différentes et des hypothèses différentes qui sont vérifiées par l'expérimentation et le dialogue surtout le dialogue démocratique ce qui n'est actuellement plus le cas depuis l'arrivée de cette pandémie à mon grand regret évidemment alors je ne pense pas que spécialement pour cette pandémie il se soit mis à revaloriser le nombre des accidents vaccinatoires au contraire et cette tendance à vouloir cacher semble-t-il était intégrée même dans les chiffres puisque quand ils mesurent les accidents vaccinatoires ils mesurent seulement 15 jours après le vaccin tous les accidents vaccinatoires apparaissant pendant les 15 jours après le vaccin ne sont comptés comme ne faisant pas partie de résultats du vaccin manière de tordre les chiffres complètement dingues pour faciliter le lissage de la statistique à force d'être lissé comme ça dans le sens du poil on va devenir complètement débile on va avoir la peau lisse au cul voilà peau lisse partout et justice nulle part comme on dit voilà donc l'autre aspect qui est sous-jacent à ce carré Uranus sur les Lunes et de l'autre côté ce trigone Vénus Mars en Capricorne trigone de Terre qui doit revendiquer les choses une urgence réaliste de se bouger en particulier pour l'écologie on a un autre aspect qui semble détaché lui complètement qui est un aspect plus picanalytique j'ai envie de dire l'axe poisson vierge est intercepté il contient Jupiter Népune qui sont les planètes de la méditation donc les méditants vont pouvoir continuer à méditer et à ressentir ce qui se passe vraiment mais ils ne vont pas pouvoir forcément le communiquer ce mois-ci parce qu'ils vont être mis à part on dirait peut-être leur parole va être étouffée tous ceux qui cherchent la vérité en profondeur qui cherchent la spiritualité qui cherchent à savoir quel est le sens de notre vie sur Terre or ce sens-là est très très mis en avant par le sextile de Neptune à la conjonction Mercure-Hétrograde Pluton en fin de Capricorne donc c'est comme si cette méditation nous invitait à revenir en arrière et à nous dire en chacun en nous-mêmes en quoi je fais partie de ce système de merde et que ce n'est pas simplement les gouvernants qui le créent c'est moi par mon manque de responsabilité par mon indifférence à certains problèmes par mon manque de participation à la société en tant que simple individu avec ses compétences avec ses moyens et avec également sa révolte comme on l'a déjà dit donc ça c'est quelque chose de très important il va y avoir une réflexion qui va se faire Mercure-Hétrograde donc laisser tomber tous les contacts ce que vous voulez faire au niveau contact au niveau relation ça marche très très mal tout est retardé pendant cette période-là heureusement quelques fois malheureusement dans d'autres cas puisque Mercure quand il est rétrograde il vous invite plutôt au lieu de communiquer à rentrer en vous-même à méditer à regarder qu'est-ce qui se passe en vous et à analyser justement à commencer un peu à douter de tout et surtout de vous parce que tout le monde avec un carré sous son anus devient dogmatique devient sectaire devient voit le bouc émissaire dans l'autre voit l'ennemi dans l'autre alors qu'en fait ce que nous invite à faire Mercure et Pluton c'est à se dire et si c'était moi au fond de moi qui est le véritable ennemi Pluton c'est-à-dire l'aspect égotique non digéré non vu non résolu c'est-à-dire cette processus de transformation qui est demandée à chaque être humain pour qu'il devienne totalement conscient et qui n'est pas pris en charge du tout par la plupart des occidentaux surtout les petits français qui ont peur des thérapies comme s'ils allaient leur bouffer la tête alors que c'est exactement l'inverse ils se bouffent la tête avec leur névrose et ils n'oussent pas aller en thérapie ou faire des démarches de méditation de recherche de conscience résultat des courses c'est que c'est l'un des peuples les plus névrosés qui existe ils ont peur de tout ils ont le record absolu de consommation de somnifères de médicaments et là si on leur demande de prendre responsabilité bon c'est ce que je dis souvent quand on prend l'exemple de la viande et tout ça qui est la cause numéro 1 du changement climatique et non pas les gaz d'échappement qu'on pourrait le croire et qu'on pourrait le sentir quand on se balade en pleine rue c'est ce qu'on sent pourtant mais les sens sont trompeurs si on analyse vraiment les échanges comment ça fonctionne c'est effectivement la consommation de viande qui est l'un des premiers causes du changement climatique et quand on parle de ça il parle à des gens qui ne sont pas encore végétariens on le deviendra tous de force de toute façon puisque sinon on va faire crever la planète mais bon c'est pas la bonne méthode je pense mais il n'y aura plus de viande tout simplement donc ça sera de force mais là quand on demande aux gens qu'ils ne sont pas encore la première chose qu'ils ressentent c'est de la culpabilité au lieu de se sortir responsable de la vie de leurs enfants des enfants qui viennent tout ça de dire on n'a pas de raison de leur bousiller la planète parce que oui je préfère j'aime bien avec un peu de sauce une bonne bifetech c'est quand même bon si c'est ça votre raison que vous allez donner dans 20 ans quand vous dire mais putain regardez le dégât regardez l'affreuse vie que vous avez fait comment ça se fait que vous n'avez pas réagi et vous direz ouais mais c'est vachement bon avec un peu de moutarde un bon bifetech ça sera ça votre raison bonjour il y a des chances que dans ce cas là ça deviendra tellement violent que vous finirez au bout d'une pique et qu'ils vous mangeront non je rigole mais c'est dingue c'est à dire que il faut quand même faire une différence entre la culpabilité et la responsabilité et là avec Saturne ce mois-ci c'est la responsabilité qui devient vraiment dominante j'en avais déjà parlé la semaine dernière parce qu'il y avait déjà cette ou non de vedette mais là il devient la grosse vedette en quoi qu'est-ce qui est vrai dans nos opinions qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'on partage sur internet ou ailleurs qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'on pense surtout à l'intérieur de nous et en quoi on est esclave de nos conditionnements je rappelle que le cinquième accord Toltec dont je n'ai pas parlé dans ma petite dans ma petite youtube récent exprès parce que ça ça demanderait toute une démarche c'est douter de vous-même douter de tout tout ce que vous dites douter de vous-même mais écoutez attentivement écoutez écoutez l'autre écoutez qu'est-ce qui se passe vraiment écoutez la vie écoutez ce que vous ressentez et quand on joint les deux le doute plus l'écoute on a la cohérence qui apparaît on a la vision qui apparaît on a la cohérence on s'aperçoit que la plupart des gens croient des choses avec leur mental et ils se prennent pour leur mental ce qui est la pire erreur et l'être n'est pas n'est pas invité dans la danse de la vie il est mis au rebut dans la cave et on est invité ce mois-ci à aller chercher l'être en profondeur Saturne Soleil Lune sa vraie résolution en tant qu'aspect difficile sinon triste et difficile ce n'est pas du tout un aspect strict et difficile pour ceux qui méditent c'est un aspect de verticalité de recherche intérieure de recherche de vérité et avec Mercure Pluton aller chercher la vérité en vous intéressant aussi au passé d'où ça vient ce que je pense d'où ça vient ces retours vers de fascisme est-ce que ça a déjà marché une seule fois le fascisme étudiez l'histoire si vous retrouvez une seule fois où ça a amené le bonheur alors là mais faites gaffe avec ces pensées qui sont ouais de toute façon moi je ne vais pas voter si vous votez pas c'est ces forces là qui passeront alors ah oui après du coup comme on a les chauds aux fesses on va dire ah bah du coup je vais voter raisonnable et donc je voterai Macron à nouveau non ce scénario là est complètement incroyable mais bref c'est comme ça ne vous faites pas avoir par les statistiques et tout ça essayez de devenir résistant et de déclencher vous même les débats qui en valent la peine mais pour cela étudiez l'histoire regardez ce qui s'est passé dans les années à l'endroit où était Uranus je rappelle que Trump a été élu exactement 84 ans pile poil après l'arrivée de Hitler à la chancellerie au pouvoir bon il n'est plus là Trump mais il est encore là croyez moi et dans tous les esprits encore il y en a même qui croient que c'est un que c'est quelqu'un qui défendait la vérité et la lumière bon c'est quand même grave quand on voit qu'il séparait les enfants mexicains de leur mère enfin tout ce qu'il a fait d'horrible mais bon je ne me place pas comme pro-Biden non plus je me place en essayant de défaire tous ces dogmes ces mythes ces erreurs de penser apprenez à penser pour vous-même et pour cela doutez de tout doutez surtout de vous-même si vous doutez de tout et vous faites confiance à vos pensées comme un imbécile je viens de le dire oui c'est vraiment la pire imbécilité parce que votre mental il est conditionné donc comment on pouvait faire et on a l'impression ah oui mais à quoi je peux faire confiance si je peux faire confiance dans mon mental ben justement à la conscience la conscience ce n'est pas le mental le mental se fait un piédestal de la conscience il monte dessus pour dire coucou j'ai pensé ça mais non à chaque fois que vous avez une pensée nouvelle qui n'est pas un copier-coller de ce que vous avez déjà vu quelque part vous remarquerez que cette pensée créative est nouvelle elle vient de la conscience pure et elle vient sans passer par le mental et le mental après la récupère bon observation que des méditants peuvent faire les gens qui ne méditent pas ont du mal à faire évidemment on se prend tellement de son mental dans ce cas là je suis désolé voilà c'est toujours si vous regardez ceux qui ont vraiment transformé le monde en profondeur non pas en surface en surface c'est les guerriers en profondeur c'est les grands législateurs les grands les grands saints ou les grands ou les grands hommes comme Martin Luther King Gandhi tout ça qui ont vraiment amené des changements très profonds sociaux positifs à chaque fois c'est des méditants à chaque fois même si vous ne le savez pas vérifier vous verrez c'est souvent des méditants donc s'agiter pour les élections c'est bien joli mais commencez par prendre responsabilité de l'essentiel travaillez sur vous-même devenez un être conscient et vous éparcez le vrai classement là en devenant un être conscient vous deviendrez un être beaucoup plus efficace pour changer les choses autour de vous parce que vous aurez d'abord pensé à vous changer vous-même toute agitation pour changer les choses extérieures sans changer soi-même est vaine et futile et malheureusement c'est beaucoup ce qui se passe d'où la montée des sectarismes des dogmatismes et des fascismes voilà j'ai parlé bon mois néanmoins voilà